Félicitations aux athlètes Jérémy, raconte-nous un petit peu comment ils passent en préparation cette année-ci. Nous faisons une bonne préparation, c'est-à-dire nous faisons une bonne course d'endurance et puis nous faisons une bonne préparation, c'est-à-dire que nous faisons une bonne course, c'est-à-dire que nous faisons une bonne voie, c'est-à-dire que nous faisons un bon rythme, c'est-à-dire que nous faisons un bon rythme. Malheureusement, avec la COVID-19, nous avons besoin d'arrêter et de recommencer. Mais heureusement, pendant la COVID-19, nous faisons un propre entraînement physique, bien sûr, pas trop technique, mais définirons l'intelligence pour nous faire des gestes techniques. C'est-à-dire qu'il nous permet, après la reprise, qu'il nous recommence d'avoir une bonne affaire après trois semaines et pouvoir prendre une compétition. Si je ne me trompe pas, Jérémy fait une meilleure performance au début de l'année. Au début de l'année, c'est-à-dire qu'après le confinement, il nous rend compte, il nous réconfirme sa performance. Comment ça arrive ? Je ne suis pas capable de dire que le travail qu'il nous fait malgré la COVID-19, le travail qu'il nous fait à la maison, ça ne rapporte ce fruit. Oui, c'est un peu grâce à lui-même. Il y a une chose de bosse, il est content de bosse. C'est grâce à lui, parce qu'il y a une mentalité qui n'a plus envie, il n'a plus envie de faire la vie, il n'a plus envie de faire ça, c'est pour ça qu'il reste actif, il n'y a pas trop de remettre. En tant que coach, quand la nouvelle ligne est tombée, qu'il a gagné ce ticket pour Tokyo, quel sentiment ? Comment nous sentions-nous en tant qu'entraîneur ? C'est une grande joie, malgré la conjoncture qu'il y a actuellement, mais c'est une grande joie qui aime aux athlètes, qui à tout cœur représente une maurice, dans un grand jeu, un des plus grands jeux qu'il y a, des jeux olympiques, malgré la conjoncture qu'il y a. Mais c'est un grand bonheur pour l'athlète et moi aussi. Alors, en tant que coach, comment on peut préparer aux athlètes pour ce grand événement là ? Le temps est de faire nos entraînements, c'est-à-dire nous faisons faire 600 entraînements par semaine, maintenant nous faisons augmenter 8 fois par semaine. Par exemple, il y a un nutritionniste qui est occupé, il y a un docteur Baptiste qui a fait du besoin de manger, il y a aussi un préparateur mental, il y a aussi l'aide d'un ancien athlète qui est avec nous, le gesteur Dumé. Et il y a aussi beaucoup de gens qui partent d'ailleurs. Vivian Galgaram qui est en train de me rajouter qu'aujourd'hui, il est pire. C'est Jérémy qui est senti une mature, mature dans sa tête, il est prêt. Dans sa tête, il est prêt, mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il nous peut compétiter ici à Maurice. C'est le problème qu'il n'y a pas de gens qui travaillent par côté de l'île. Il faut qu'il y ait peut-être au-delà de ce qu'il nous peut expliquer. Mais je pense qu'il est capable de faire une bonne performance parce qu'il a sa semaine qu'il nous fait faire. Il nous fait une bonne semaine, mais quand nous trouvons les temps-là, il est capable de faire ce qu'il nous pertence aujourd'hui. En tant qu'entraîneur, comment on peut trouver cette compétition-là ? Qui est-ce pour changer avec Jérémy ? Qu'est-ce qu'il a aidé pour le faire au moins le faire faire une olympique ? Qui est-ce pour le faire pour l'avenir ? Non, sa première compétition est pour faire une première expérience. L'expérience est pour faire une compétition. Il n'y a pas qu'il n'y ait aucune compétition. Il n'y a même au niveau d'Afrique. C'est ce qu'il a ajouté. Il a ajouté ce niveau et il n'y a pas pour le prochain jeu olympique. Il prenne en 2024. Mais il nous expecte qu'il fasse au moins le premier tour. Et qu'il descende en bas, moins de 84 secondes au centimètre. Et il y a une bonne préparation aussi pour lui pour saison prochaine. Quand même le Canadien saison 2022, il y a beaucoup, beaucoup de compétitions, francophonie, Commonwealth. Là, nous pouvons être bien, bien vigilants. Parce qu'il y a trois compétitions qui sont primordiales. Enfin, pas primordiales, mais qui sont capables d'être appelés à courir. Il y a francophonie, il y a champion d'Afrique. Il y a j'ai commande 9 et tout ça. Mais je priorite pour rester toujours francophonie et le champion d'Afrique. Mais l'autre à l'autre niveau, c'est déjà bien de réussir par ce 24-là. Et c'est tout pour préparer, tellement préparer. Sur préparation et sur compétition, nous nous sommes bien vigilants. Nous nous sommes bien faire attention. Parce que c'est une grosse compétition qu'il peut faire l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette vidéo, qui est intéressé, qui a fait des enfants à faire des tissus ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a entraîné et à quelle heure ? Moi, je fais un entraîneur de sprint plutôt. Un entraîneur de sprint, c'est-à-dire de vitesse et des haies, des obstacles. Je vais nous entraîner tous les jours. Quand je travaille, je vais m'entraîner l'après-midi. Et sinon, ça ne dira pas chez trois heures ici. Sinon, je vais m'entraîner, c'est comme en vacances, c'est que je vais m'entraîner le matin. Je vais m'entraîner le matin de 9h à 11h. Merci beaucoup, Monsieur Georges et bonne chance pour vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501